C'est l'histoire d'un hippopotame C'est l'histoire d'un hippopotame, Padam Padam, qui va prendre son bain, Tagada Tsuin Tsuin. Il enfile son maillot rose, son bonnet de bain, et plouf, dans la main. Tandis qu'il batifole, il chante comme une casserole. « Arrête ! » siffle le serpent. « Tu me perds sur les tympans ! » « Padam Padam ! » continue l'hippopotame en se frottant avec son gant. Excédé, le serpent disparaît dans les fourrés. C'est l'histoire d'un hippopotame, Padam Padam, qui prend son bain, Tagada Tsuin Tsuin. Tandis qu'il batifole, il chante comme une casserole. « Arrête ! » dit la gazelle, « tu fais un bruit de crisselle. » « Padam Padam ! » continue l'hippopotame en se frottant sous les aisselles. Assourdie, la gazelle s'enfuit dans les orties. C'est l'histoire d'un hippopotame, Padam Padam, bien tranquille, tout seul dans son bain, Tagada Tsuin Tsuin. « Là, 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 je batifole, et oui, je chante comme une casserole. » « Arrête ! » dit l'abeille, « tu me casses les oreilles. » « Padam Padam ! » continue l'hippopotame en se frottant les orteils. Et l'abeille s'enfuit dans le ciel. C'est l'histoire d'un serpent, d'une gazelle et d'une abeille qui en ont assez, vraiment assez, de s'enfurent dans les forêts à cause d'un hippopotame qui chante comme une casserole en se frottant avec son gant les oreilles, les aisselles, le nez, les pieds, le popotin et les orteils. « J'ai une idée ! » dit l'abeille. C'est l'histoire d'un hippopotame, Padam Padam, qui s'en va prendre son bain comme chaque matin, Tagada Tsuin Tsuin. Quand soudain, le serpent, l'abeille et la gazelle tentent de le faire taire une fois pour toutes. « Padam Padam ! » chante encore l'hippopotame. Mais personne ne l'entend plus. Ou presque. Fin de l'histoire ? Oh que non ! C'est l'histoire d'un lion, dis donc, dis donc, qui surgit au bord de la mare, les quenotes archi-aiguisées. En voilà une bonne soupe, gazelle bien nourrie sur son lit de serpents, rôti parfumé d'aile d'abeille au goût d'oseille, accompagné d'un écrasé d'hippo à l'eau. Mais avant de vous manger, demande le lion, dites-moi à qui appartient la si belle voix qui m'attira ici. Celui-là sera épargné. Euh, à moi, dit la gazelle. Tu mens, à moi, dit le serpent. Bzzz, fais l'abeille, à moi bien sûr. Menteur, dit le lion. C'est lui qui chantait. Chante encore, ajouta-t-il à l'hippo. Ta voix est douce à mon estomac et apaise ma faim. Padam, padam, rechante encore timidement l'hippopotame. Et charmé par la voix de casserole, voilà que le lion s'endort. Depuis, c'est l'histoire d'un hippopotame, padam, padam, qui chaque matin, chante tranquillou dans son bain et de sa voix de casserole, transforme l'énorme lion en petit chaton, se faisant ainsi plein d'amis. Et tout le monde est content, sauf... Devine qui ? Ceux qui ne sont jamais contents, par dit. Sous-titrage Société Radio-Canada